C'est GGG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du Xiaomi Redmi Note 6 Pro en version global édition alors le Redmi Note 5 est resté longtemps un des mode love qui pour le prix tu ne pouvais pas trouver mieux alors est ce que le 6 pro va réitérer un petit peu ça bah c'est ce qu'on va découvrir parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech Si tu ne le sais pas encore le JT Geek c'est trois chaînes YouTube et bientôt quatre voilà sur GLG Review sur lequel tu vois toutes les reviews actuellement GLG Vidéo sur lequel on fait des déballages de produits Amazon également une acte quotidienne tous les soirs du lundi au vendredi à 16h dans lequel on parle un petit peu des news tech de la journée des films et séries télé de vos commentaires et de petits billets d'humeur etc et un jour sur deux on fait un like c'est à dire je réponds à toutes vos questions en direct sur GLG Vidéo tu as le lien en bas tu t'abonnes on a WTS by GLG sur lequel on fait découvrir un petit peu la Thaïlande la nourriture les temples des fois on va Hong Kong machin nous on est en Asie donc du coup c'est facile pour nous de vous faire des vidéos et une grosse série moto qui arrive maintenant qui enchaîne directement avec notre quatrième site qui est un site en fait d'un partenaire sur lequel on est où je suis webmaster on je moi et mon ego webmaster donc c'est moussashibike.com trouvera le lien dans la description sur lequel qui est spécialisé dans les accessoires de moto et de scooter voilà tu trouveras le lien dans la description si tu as envie de commander sache que c'est lui qui envoiera celui qui fabrique machin et tout mais nous on gère le site donc du coup c'est en français avec des fautes bien évidemment aujourd'hui ah oui aujourd'hui aujourd'hui on va parler du Xiaomi Redmi Note 6 Pro un téléphone qu'on va directement annoncer à 158 euros dans la petite version et 200 euros pour la version un peu plus spiquer en mémoire et on va voir que alors là pour ce prix là il va mettre tout le monde d'accord on commence par le contenu de la boîte dans la boîte rien d'incroyable on aura quand même une petite coque silicone du fabricant offert dans la boîte ça fait toujours plaisir un câble usb micro usb ça sera peut-être un petit peu la déception et enfin un chargeur compatible 5 volts 2 ampères donc 10 watts c'est correct allez découvrons un petit peu la taille du téléphone on appelle comme toujours notre premier personnage qui est les maîtres pouces le mal à mèche à donner un petit peu la taille du téléphone 15,79 classique par 7,64 par 0,82 pour un poids de 60 gras 160 grammes un téléphone qui est plutôt léger et qui est bien spiqué qui est bien monté le bougre allez découvrir un petit peu notre téléphone en autre téléphone notch bien évidemment petite encoche notch de rigueur fin 2018 on est obligé de passer par là pas de l'aide de notification ça c'est un petit peu dommage par contre on aura bien deux caméras à l'avant de 12 plus 5 des caméras qui permettront de faire des photos classe en fait surtout bien enlever bien enlever l'effet beauté sinon tu vas te retrouver tout lisse tout pâle et tout mort mais walking dead a repris donc ça peut faire un truc sinon tu l'enlèves et tu pourras faire des vidéos en full hd personnellement je trouve que les photos comme ça je suis putain c'est pas mal je m'attendais à un truc moyen pour le prix en fait plutôt bon allez c'est parti pour la vidéo à l'avant n'achez pas vous ce que ça va donner mais alors la vache sur l'écran qu'est ce que c'est beau pour 158 euros mais le rendu est super bon et tout il ya de belles couleurs beau contraste j'ai un bon petit piqué après bon encore une fois on va le mettre en plein écran après on mettra on va le compresser un peu sur mon logiciel on le compressera après bien évidemment sur youtube donc du coup bon stabilisation en temps réel comme ça pas trop mais on a vu par exemple avec le vivot que la stabilisation n'était pas terrible en temps réel mais qu'après en post-production c'était génial donc là on n'est pas que ça soit génial aussi allez en dessous tout ça un écran 2 et ouais 6,26 pouces ça fait plus peur à personne maintenant 19 9e forcément en 2280 par 1080 donc on est bien sûr du full hd un écran ips qui fait largement bien le taf 6,26 pouces t'attends à plein l'écran et tout c'est beau belle couleur beau contraste bel appareil et tout temps on se dit on cherche mais où est ce qu'ils ont gratté un petit peu au niveau des thunes et là on dit teint là c'est bien aller en dessous de l'écran bien évidemment on retrouve à bien les boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran forcément il ya la place bouton home retour volume ils apparaissent disparaissent à peu près tel un magicien et donc du coup bon c'est normal 19 neuvième c'est un peu le but allez on continue avec la découverte de notre téléphone sur le côté gauche on aura bien un emplacement dans lequel on pourra mettre deux nano sim ou une nano sim plus une micro sd ça c'est pas mal on a quand même l'extension de la micro sd ça fait plaisir au niveau de fréquence notre téléphone est bien compatible et 1 3 4 5 7 8 et 20 donc il n'est pas compatible et 28 pour free c'est pas un drame s'il n'y a que des enceintes b28 je vous rappelle vous basculerez en 3g 3 et plus depuis qu'il ya plus personne mais voilà donc il est bien en version globale il ya toutes les fréquences ça fait plaisir sauf la b28 allez sur le côté droit bouton volume plus moins bouton power on off norma et au dessus bien évidemment une prise jack ouais bah oui on a la micro usb y'a pas de raison et on aura également cette version là le capteur infrarouge pour pouvoir commander tous les produits show me depuis le téléphone ou alors aller chez darty est un toutes les télés tu peux le faire aussi bon en bas de notre téléphone on aura bien une collectique micro usb ça c'est un peu ballot il aurait pu quand même passé à l'usb type c'est c'est un peu dommage et à haut-parleur sur le côté qui fait bien le taf en fait un qu'un qui sont qui est médium qui descend un peu dans les médiums qui monte dans les médiums avec un son qui est tout à fait correct là où on pourrait dire on met un haut-parleur de merde non ça va ils arrivent à mettre un bon petit haut-parleur et ça fait plaisir mais la grosse surprise viendra bien évidemment de l'arrière deux caméras arrière de 20 plus 2 donc 20 millions de pixels pour faire des belles photos et 2 pour les effets bokeh machin le focal des trucs qui permettront de faire des vidéos en full hd normal à savoir qu'on a bien un mode lent un mode ralenti dedans ça veut dire qu'on a certainement un un full hd qui monte à 60 fps on verra ce montage on vous dira bon du coup ça fait ça fait quand même de putain de belles photos alors oui pour 158 euros oui attend 158 euros moi je dirais que ça faisait des super belles photos au niveau de la vidéo on verra après c'est pas mal stabilisation numérique c'est pas dingo d'accord c'est pas une gopro mais j'ai trouvé le résultat tout à fait cohérent et surtout encore plus cohérent par rapport à son prix en moins de 200 euros et toi c'est clair caméra et on va essayer de parler trop vite parce que je commence à marcher à tourner comme en mode express aussi nerveux qu'il est pour sa vision numérique active et juste de la full hd pour nous rien un petit peu le dossier comme ça on va rentrer dans la maison on va pas jusqu'à là bas parce qu'il y a des gens et tout c'est ça fait un peu je suis quand même un peu timide tu vois le dingo le dingo avec son téléphone qui sort filmé tous les trois jours comme ça bonjour et on va retourner du coup en marchant c'est pas mal franchement 158 euros ça fait vraiment bien bon je te sens déjà à moitié convaincu là j'ai quand même pas mon téléphone bon allez on continue avec la batterie une batterie de 4000 milliampères oh ah ouais tu l'as entendu la musique en même temps là voilà 4000 milliampères je suis compatible bon on charge presque rapide à 2 ampères mais c'est déjà pas mal encore une fois ça sert déjà bien ça fait déjà 10 watts c'est bien 4000 milliampères 6 belles photos et tout est en train de tomber amoureux ça se voit allez on continue avec la rom android et c'est peut-être là en fait où il a un peu le problème bon allez on est bien sûr du 8 9.6 point 6 moi j'ai trouvé que ça bug est un peu du genou quand j'ai voulu sortir de l'application gps ça m'a tout cramé ça a tout planté j'ai obligé de bas alors on éteint pas le téléphone on le met en veille on le rallume et là du coup on a pu nettoyer les applications et tout mais on sent alors soit c'est le téléphone qui est un peu léger au niveau du spectre normal si on met trop de trucs dans la ram soit c'est la rom qui est un peu 9.6 point 6 il ya déjà deux six il a manqué un troisième on avait le diable bon bah après du coup il y aura des mises à jour il y aura des choses comme ça on est bien sûr du android bien évidemment avec du mieux incroyable génial magnifique trop bien on va dire du mal de nuit attention se méfie donc du coup ça on aura bien les services google dedans playstore gmail gmap tout ce qui va bien et tout donc c'est pas mal on y foutre la mémoire bon au niveau de la mémoire nous on a eu la petite version une version à 3 plus 32 ça peut suffire si tu as que 158 euros on est d'accord 3 plus 32 c'est pas mal en même temps le yard la micro sd te permettra de combler un petit peu le manque de rom 3 giga de ram si tu fais un peu attention qui nettoie les applications et que tu cherches pas pm ut et les loisirs et toutes les applications en même temps ça ira très bien à savoir si tu as également une version à 4 plus 64 à 200 euros bon bah je veux dire voilà après pour quelques euros plus 40 à peu près 44 44 euros plus tu peux avoir 4 plus 64 si vraiment tu en as besoin donc ça te laisse quand même pas mal le choix en plus tu peux l'avoir en rose on y fout du processeur allez au niveau du processeur bon allez un vieux 636 je vous vois venir un zombie qui est un 636 tu as mon pote quand tu as orang toutou il va te mettre d'accord un 636 ça marche très très bien un octa corde chez snapdragon encore une fois donc ça marche peut-être un peu mieux que les médiathèques un big little quatre petits quatre gros c'est un très très bon processeur surtout dans cette gamme là je veux dire ils auraient mis une merde en médiathèque ça serait passé tu vois je veux dire là on a quand même à 636 et on va voir juste après en fait quand on va lancer bah oui le lapin bien évidemment en tout tout notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal un score à 112 329 putain moi même j'ai un problème ou quoi bah oui papa ou pas grosse piqué un bon processeur et un téléphone qui est qui est normal donc du coup on dépasse les cent mille moi je suis désolé mais l'année dernière quand tu avais cent mille c'était la fête j'ai un flash qui leur la faute à téléphone à 158 euros il fait 112 mille encore une fois en tout ou ne fait pas tourner là quoi on verra bien d'entre en tout ou que votre gpu fait ce qu'il peut il a du mal on n'est pas sur un 845 on est d'accord mais c'est quand même une réelle surprise en disant à la cour de récré sera pas timide à paris avec des 40 mille cent mille points on est d'accord allez on continue avec la partie jeu comme toujours on fait tourner notre ril racing très bien ril racing tourne sur n'importe quoi apparemment avec nos mères bon bah ril racing s'adapte au niveau de la résolution donc il nous met un jeu en full hd très bien jeu de bagnole belles couleurs beau contraste belle fluidité un son qui est pas mal attention quand vous mettez les mains sur le haut parleur à droite c'est vrai que ça a tendance à camoufler un peu le son et tout si vous jouez avec le haut parleur sous jacques un casque ça enlèvera le problème bon bah c'était très bien je veux dire il pourra jouer que sa batterie 4000 et son écran full hd ouais je t'avais dit on y faut de la collectivité bien sûr bon au niveau de la collectivité chami a fait un peu les radins avec la micro usb par contre ils vous ont mis du bluetooth 5 quand même déjà un peu au niveau du wifi on est bien celui à bnac abg n assez bien évidemment au niveau du gps sont pas plus de votre gueule gps glonas et beydoux gps et tel américain glonas est allée de russe et beydoux les satellites chinois ou bds mais bon après ça fait vraiment bande de satellite donc du coup forcément donc du coup le premier fixe pas mal en trois secondes 71 plutôt propre là plein de satellites et tout il fallait juste attendre un petit peu par après qu'il les détecte mais bon on se rend compte que c'est pas mal on est un téléphone on leur allume une seconde 56 pas les satellites je dire après tu attends en 3 4 secondes tout ce qui en rouge va passer en vert t'en aurais 15 20 satellites t'auras une bonne triangulation dans des endroits où ça sera un petit peu voilà où il y aura des buildings il y aura des montagnes machin là tu es sûr de pouvoir passer à travers c'est une très très bonne nouvelle peut-être ça va pas être facile de faire un bilan là dessus parce que du coup il faut mettre en confrontation le téléphone qui est un tout bien et deux tout pas cher en fait 158 euros ou 200 euros en import et en version globale ne prenez pas la version chinoise va falloir installer ma chance avec la merde prenez la version globale 158 202 euros point positif bah tout l'écran très bien la batterie très bien le processeur bien la rame la rome on est d'accord c'est un peu léger c'est un peu léger par rapport au prix qui est un peu léger on est d'accord les photos super classe 158 euros je me suis un truc un peu ni fait ni à faire je très très bien très très bien entre les photos pas éviter l'effet beau effet beauté on est d'accord mais du coup très bien donc du coup ben on valide très très bon téléphone 158 euros c'est il faut mettre en relation mais oui je suis d'accord à 300 400 euros t'as mieux et encore pour voir voir chez qui on est d'accord on y faut des points négatifs il en reste quand même un petit peu un peu les casse couilles pas de l'aide de notification ça c'est un petit peu dommage en haut il n'y a pas beaucoup de place pour préférer mettre deux caméras une caméra d'éducation le téléphone elle faille ça il dit je vais vous en parler le toucher à dire et le fait ça il dit je le fais super bien non ce n'est pas un montage ce n'est pas une défaillance de ton téléviseur donc du coup bon ben voilà après on peut rester comme ça mais bon pas l'éducation d'accord la micro usb ça fait un peu bâtard quand même ça ferme maintenant c'est bon enfin arrêter il faut passer autre chose tu vois l'usb type c'est ça aurait pu être quand même pas mal prêt pour des raisons de coup peut-être que pas j'ai trouvé la rome quand même un petit peu mou du genou alors si je dis pas du mal de lui on va dire que la rome un peu mou du genou bon d'accord j'ai trouvé que moi à mon avis il ya des upgrades à faire il va y avoir des mises à jour à faire le téléphone est vraiment récent on l'a vu parce qu'on était quasiment dans les premiers à lancer en toutou d'un an tu as toujours un score moyen et tout là on se rend compte que téléphone est vraiment récent donc du coup on dirait voilà il va y avoir des mises à jour ça va corriger ça il peut-être que quatre gars de rame ça apporterait peut-être un peu plus de confort bien que ça apporte aussi 44 euros de plus quoi c'est toujours pareil c'est une question de budget donc du coup bah voilà quoi je veux dire après on est d'accord c'est un truc de mec on veut toujours celui qui est la plus grosse on veut le plus gros le plus puissant le meilleur bah oui pour la cour de récré il faut bien compenser comme on peut on est des mecs bon bah après voilà 158 euros ou 200 euros moi je trouve que c'est vraiment le choix ultime de maintenant quand on me demande et lequel tu me conseilles je dirais celui-là tu as moins de 200 euros ou 200 euros je veux dire tu as un téléphone qui est bien complet micro sd une grosse batterie un bel écran un bon processeur de belles photos que demande le peuple à part à boire et à manger et ça sera tout pour aujourd'hui bien sûr tu peux me soutenir encore j'ai que trois r et un petit c'est cher en partant ces vidéos sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus commentaire tu me laisses un commentaire en dessous ces vidéos pour dire ce que tu as pensé de ce téléphone là est ce que bien pas bien trop bien tu en veux un c'est pas super bien encore un voilà par exemple tu peux mettre un pouce en l'air c'est aimé la vidéo et tu veux être un pouce en bas ça pas aimé la vidéo le petit c'est bas si vraiment tu as aimé la vidéo et t'as envie de dire trop bien merci gg tu veux être un pouce en l'air pour dire merci et tu peux me payer un petit café sur tipeee voilà permettra de rentrer dans la famille on boit un petit café comme ça tranquille tout le lien est en bas dans la description ça permet d'augmenter un petit peu notre nombre de deux tipeurs et d'autres nombre de cafés et d'avoir encore plus de motivation pour travailler et on faire des vidéos et la semaine prochaine j'ai des trucs pas mal ah oui parce qu'on va finir cette semaine avec ça et la semaine prochaine j'ai la hale d'ocum m5s à faire et ce matin mon petit doigt me dit pas surtout le facteur que j'ai reçu le kitel puisque ça a coupé je vais le chercher je suis revenu et toi tu as rien vu tu vois donc du coup il ya l'octel wp2 qui est arrivé aussi donc la semaine chaîne il y aura encore deux reviews donc pour ne rien louper moi je serai toi je m'abonnerai en cliquant en bas à droite sur ma gueule si c'est pas encore fait par exemple n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour sortir des notifications sinon je donne rendez vous si t'aimes vraiment les vidéos sur glg vidéo il ya une vidéo la journée sur un déballage un produit machin qu'on nous a offert les trucs hop là mais on demande pas d'argent et par contre on reste intransigeant et puis la quotidienne le soir par exemple c'est envie d'avoir un peu les news high tech de la journée sans te faire chier c'est leur cul de mure ça vite d'aller regarder sur tous les sites de scroller ce qui a voir et traduire en anglais par exemple on le fait pour toi des prospectés bonne journée à la semaine prochaine allez courage tu vas l'acheter ou pas moi je pense que tu vas voilà 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 il n'est pas parfait on est d'accord quoique en même temps pas parfait moi j'ai besoin de quoi très belles photos oui bel écran oui le haut parleur était quand même pas dégueulasse en fait bien donc du coup non c'était bien c'était tout à fait honorable donc du coup je pense que vous êtes nombreux à vous ruer pendant que cette vidéo là à chercher le lien en bas pour aller directement vous l'acheter laisse moi un commentaire je suis sûr tu vas y aller